Qu'est-ce qui se passe à votre avis si je vais sur les réseaux sociaux et que je tape Brigitte Macron est un homme ? Je m'appelle Raphaël Badaj, je suis journaliste pigiste, je travaille notamment pour Arte, pour Néo et pour Lina. Et je viens au lycée Laplace dans le cadre de l'association Fake Off, qui est une association d'éducation en médias. Donc on va dans les collèges, lycées, centres sociaux, aussi auprès d'adultes, pour faire des actions autour des fausses informations, des médias, des réseaux sociaux, des algorithmes, des motivations derrière les fake news, du complotisme. Enfin voilà, tous ces sujets qu'on va travailler avec les élèves pendant deux heures ou quatre heures. Donc en fait, juste en se renseignant sur le qui parle, vous savez déjà qu'il y a une manipulation. Il y a quelqu'un qui se présente comme étant journaliste, une simple recherche, je vous ai dit Wikipédia c'est fiable, on apprend que c'est un homme politique. Qui fait des vidéos d'extrême droite. Beaucoup de discussions, le plus d'interactivité possible, c'est vraiment pas un cours à l'ancienne. En tout cas, on essaie de faire parler le plus possible les élèves, d'échanger sur leurs pratiques. On axe beaucoup sur leur quotidien, c'est-à-dire TikTok, Instagram, Snapchat. Parfois on va parler de Telegram aussi, ce réseau social sur lequel ils vont un peu trop. Et on va les faire travailler sur les ordi pour qu'ils aillent vérifier, un peu tester leurs réflexes. Et débriefer à chaque fois pour leur donner des outils en fait, pour pas qu'ils se fassent piéger à l'avenir. Ce type d'atelier peut leur apporter des outils déjà cognitifs, vraiment des réflexes très simples. Qui parle, d'où ça vient, est-ce qu'il y a des sources, des preuves. Parce qu'on se rend compte que même s'ils peuvent avoir la théorie, ils ont souvent du mal à la mettre en pratique. Donc là l'idée c'est vraiment de leur montrer des contenus très récents et de les piéger d'une certaine façon pour qu'ils comprennent eux-mêmes dans quel piège ils sont tombés. L'intérêt que j'ai trouvé à ce type d'atelier, je pense que c'est ce que ça va nous apporter au fur et à mesure des années. Par exemple, un moyen de rechercher une information si elle est vraie ou fausse, que ce soit une intox ou une info. Être un citoyen qui a une culture vraie grâce aux réseaux sociaux, à internet et qui pourra le transmettre aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada